sable mouvant pierre reverdy cheval perdu dans l'air après la cavalcade mirage du désert oasis ou cascade je suis sorti du port par un étroit passage et je rentre à la mort démuni du bagage d'un regard clair et sec j'observe la dislocation de la parade la débâcle la débandade des troupeaux fauves dans les bois je m'étais engagé beaucoup trop loin déjà dans les méandres de ce sinistre labyrinthe plein de broussailles et épines d'arêtes de poissons de débris de cantine d'écailles de chansons de fabuleux décombres et plus que tout au delà des cloisons après le tremblement de terre pour pouvoir espérer retirer mon épingle du jeu ce n'était pas un jeu et n'en sortir jamais à mon honneur et sans aucun dommage ce n'était peut-être pas d'ailleurs un simple tremblement ou à peine un frisson un fragment mais tout avait craqué la terre était fondue comme une énorme bouche une immonde crevasse aux lèvres et arrêté entre les amygdales d'un monstrueux gosier j'étais coincé l'air était trop humide et tiède là dedans la mer s'en va plus loin débarrassant les plages la pensée redescend de ses plus hauts étages il n'y a plus de ressort une vapeur sacrée envahit le paysage je veux dire que la mort a déjà pris presque toute la place dans la page et comme le vent du soir crie de plus en plus fort je ne saurais jamais ce que j'aurais dû dire ni ce que j'aurais fait en dehors du délire à présent tout se tait la passion refroidie lentement se retire du bon ou du mauvais du meilleur ou du pire il ne reste pas de regrets de soubresauts de songes de tentatives avortées de grimaces ou de mensonges car il n'y a rien au fond plus transparent des choses qui vaillent le mal qu'on se donne pour en dire la vérité puisque le néant même dans sa gangue d'éponge est encore plus surfait le vent se tait la voix se tait cette voix sans timbre sans couleur sans aucune vibration d'aucune sorte ces mots qui n'ont ni forme ni saveur comme les fruits les plus esquis sur une langue sans papilles et qui viennent pourtant inscrire en mon esprit les signes lumineux obsédants et précis comme les inscriptions sacrées en langue morte de cet effondrement de l'être conscient il reste la façade du palais aux mille rides où glisse le coin d'un sourire dans la rature éblouissante du présent quel que soit le moment où dire et ne pas dire soulève dans la coupe le même tremblement de ces grands coups de vent qui souffle les cervelles de celle qui tient bon à celle qui chancelle sous l'effort d'un suprême élan pour connaître pour aimer pour être pour savoir savourer la vie savoir vivre et mourir dans la même tempête d'un même glissement et sur la même ligne dans cet espace nul qui sans cesse recule plus sombre au verso du néant ce néant auquel je faisais allusion tout à l'heure et d'ici là vous n'aurez même pas le temps de savoir qui rit ni qui pleure dans le bourdonnement de l'orgueil sur sa tige et cet étroit réduit où mon titre s'étire où scintille trop bas la hampe des honneurs où pousse lentement la mousse et la famine il règne une lueur à peine perceptible une saveur de peau couverte de sueur ici la tête tourne et le vent se renverse le soleil bat en plein et ce clairon du jour dans la main qui le presse répondent au rythme sourd du parchemin des toits et la vapeur sacrée monte comme une houle la résine et l'encens les notes de ta voix aveugle le vitrail de la haute cabine où depuis tant de temps s'illuminait ma joie je vous suivais de loin berger de la lumière aux pentes douces des ravins et moi je continue à chercher mon butin comme une abeille d'or trop tôt dans la clairière engourdi lentement par le froid du matin le froid du soir est bien plus dangereux encore au vieux prophète prophète d'hier qui ne pense pas à demain et qui aurait peut-être préféré qu'il était plutôt la fête la fête si l'on veut nous encore le combat à traîner si longtemps des pieds et de la tête cette chaîne de jour à compter pas à pas les moules sont refaits la terre s'éparpille le coeur est traversée comme par une vrille le visage flétri par l'ardeur des saisons plus sombre que la vie dans la voix qui résonne des sanglots sans valeur d'un drame sans passion et le chanteur d'amour embrouillé dans les feuilles recoule pour l'oreille sourde qui l'accueille la chanson d'un coeur d'or plus sourde que du plomb et les dates aussi se sont éparpillées dans les gouffres de l'atmosphère les chiffres plus vite brouillés entre les rides sèches de la terre dans tous les recoins des visages nuages de l'enfer arrêtés au passage je glisse sur la palissade par dessus les feuillards c'est les épis de blé flattés par le ronron trop doux de ma paresse bercé dans ma prison comme un refrain d'amour mais il y a quelque chose qui grince dans les chevilles qui joignent plutôt mal la charpente des jours plus fort que l'ouragan qui courbe le fil d'herbe dans les crevasses chargées d'eau plus haut que le splendide cintre de l'orage au summum de son numéro quand la houle se met à rincer durement la coque des navires peut-être à la dérive vers un autre côté ou bien je laisserai tomber les gouttes d'or dans la poussière ou bien j'irai mourir dans un creux de la nuit ou bien j'irai laver mon coeur dans la rivière comme un linge souillé des rigueurs du destin mais si le sort permet encore que je m'attarde pour perdre pour gagner au hasard des chemins ce qu'il faut pour pleurer ce qu'il faut pour sourire et attendre le sang du jour au lendemain alors je pris le ciel que nul ne me regarde si ce n'est au travers d'un verre d'illusion retenant seulement sur l'écran glacé d'un horizon qui boude ce fin profil de fer amer si délicatement délavé par l'eau qui coule les larmes de rosée les gouttes de soleil les embruns de la mer